L'accouchement se produit généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le plus souvent, la mère est aidée par une sage-femme ou un gynécologue obstétricien. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Sa position indique qu'il est prêt à naître. Sa tête est en bas, dans le bassin de sa mère. L'accouchement commence par la période de travail. Elle se caractérise par des contractions involontaires du muscle de la paroi de l'utérus, le myomètre. Au début, les contractions se produisent toutes les 10 minutes environ. Elles sont assez courtes. Puis, leur fréquence et leur durée augmentent progressivement. Le fœtus est poussé du fond de l'utérus vers le col de l'utérus. Sa tête appuie sur le col. Il se produit alors ce que l'on appelle l'effacement du col de l'utérus. La tête du fœtus avance encore un peu et c'est la dilatation du col de l'utérus. Son diamètre d'ouverture est alors d'environ 10 cm. C'est généralement à ce moment que se produit la rupture de la poche des os. Le liquide amniotique s'écoule. La période de travail est terminée. Elle peut durer en moyenne 7 ou 8 heures pour un premier accouchement. L'étape suivante est l'expulsion du fœtus. Elle est beaucoup plus rapide, environ 30 minutes. Les contractions ont lieu maintenant toutes les 2 minutes. Elles ont une durée d'une minute et sont très intenses. La mère doit cependant aider le fœtus à avancer en contractant volontairement ses muscles abdominaux. La tête du fœtus avance dans le vagin tout en effectuant une rotation. Elle commence à sortir en se redressant vers le haut. Puis, la sage-femme ou le médecin saisit le bébé par la tête et la tourne afin de faciliter le passage de la première épaule, puis de la deuxième, et enfin de tout son corps. C'est la naissance. Le cordon ombilical est coupé. Sur le ventre du bébé, la cicatrice laissée par le cordon deviendra le nombril. L'accouchement n'est pas encore tout à fait terminé pour la mère. En effet, quelques minutes après l'expulsion, les contractions reprennent. C'est l'étape de la délivrance. Aidé par le médecin, la mère expulse le placenta. Aidé par le médecin, la mère expulse le médecin, la mère expulse le médecin, la mère expulse le médecin. Aidé par le médecin, la mère expulse le médecin, la mère expulse le médecin, la mère expulse le médecin.